Depuis deux ans, Jérôme Lavrieux exploite des gîtes touristiques dans ce coin du Périgord. Il élargira bientôt son catalogue avec cette grange qu'il rénove peu à peu. L'homme est détendu, bien loin de l'image qu'il avait laissée au grand public, ému aux larmes lors de ses confessions télévisuelles. Moi je ne me suis jamais engagé, je ne me suis pas engagé pour faire fortune. Sept ans plus tard, l'homme s'apprête à vivre quatre semaines de procès. Un retour dans la lumière médiatique qu'il ne redoute pas. Je sais que je serai sans doute condamné, mais je vous rappelle qu'en 2014, quand tout ça a éclaté, on a vendu aux Français, on a vendu aux journalistes une histoire qui n'est pas celle qui va être jugée, qui était de dire que Jean-François Copé a détourné de l'argent, Jérôme Lavrieux a fait un trésor de guerre, non. En 2014, directeur de cabinet de Jean-François Copé, Jérôme Lavrieux va tordre le cou à un scénario pour fabriquer de toutes pièces, pour dédouaner le clan Sarkozy. D'où sa présence sur ce plateau où pendant 20 minutes, il va livrer sa vérité. Brice Hortefeux, quand je suis arrivé au Parlement européen en juillet 2014, qui m'a dit qu'il y a deux manières de faire quand on est poursuivi dans une affaire, et c'est un expert, c'est soit vous mentez, mais il faut avoir une très bonne mémoire, soit vous dites la vérité, c'est plus simple. Jérôme Lavrieux choisit la simplicité, mais elle l'expose. Pris dans la tourmente judiciaire, il est exclu de son parti d'alors, l'UMP. Pouvoir, honneur, dorure des palais de la République, rien ne lui manque aujourd'hui. J'ai voyagé dans des jets, j'ai traversé Paris dans des cortèges, toutes sirènes hurlantes, etc. On peut oublier ça ? On n'oublie pas, mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas ça la vie. Celui qui pense que c'est ça la vie, il est malheureux après. Un brun philosophe, Jérôme Lavrieux, sera peut-être le plus serein des 14 prévenus de ce procès bigmalion. Pour lui, il a déjà purgé sa peine. Tourner la page, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que je ne pense pas qu'on puisse tourner la page. Ce qui est fait, est fait. Ce que j'ai pris dans la tronche, je l'ai pris dans la tronche. Vous ne me l'enlèverez pas. Mais je ne vais pas faire en plus le cadeau à d'autres de mal le vivre. On vous reverra en politique ? Non, je ne crois pas. Toujours se méfier, toujours qu'il dit, je ne ferai plus jamais candidat.